Salut à toutes et à tous, c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Petite annonce pour des lives qui arrivent, et oui, c'est Noël, c'est le jour de l'an, il y a plein de choses, et il y aura des lives si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas d'amis, pas de famille, si vous devez rester chez vous, parce que vous êtes positif, je ne vous le souhaite pas, mais bon, c'est des choses qui arrivent, et bien, on va passer et le 24 et le 25 ensemble, et probablement le 31 et le 1er janvier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on aura au programme ? Pour le 24, donc demain, je vais commencer à streamer dans l'après-midi, et on va continuer notre run, alors c'est un petit peu un spoil parce que ce n'est pas encore sorti sur YouTube, de Dark Souls avec le mode Halo, c'est complètement what the fuck, c'est très très fun, je me suis énormément amusé dessus, je voulais commencer la run de Dark Souls 3, donc je ne pense pas la commencer demain, parce que du coup, j'ai envie de finir le mode Halo sur Dark Souls, on fera peut-être un peu de Ruin King aussi, on verra selon le timing, je ne sais pas combien de temps de jeu il me reste sur Dark Souls, mais logiquement, beaucoup, donc à mon avis, on en a pour toute la journée, si vous ne connaissez pas ce mode, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est d'utiliser les armes de Halo dans Dark Souls, je peux vous assurer que c'est incroyable, c'est vraiment bien fait en plus, quoi. Et donc ça, c'est pour le programme de demain, donc on restera ensemble probablement de 15h à minuit, une heure, j'en sais rien, enfin le temps de souhaiter Joyeux Noël, tout ça, tout ça. Et le lendemain, donc le 25, live à 15h, pareil, on ouvrira une boîte de Magic Modern Horizon 2, 7 boosters, que j'ai eu à un prix défiant toute concurrence, donc j'espère que c'est des vrais. Ça avait l'air, on avait commencé à regarder en live, ça avait l'air d'être des vraies cartes. Et derrière, je vais enfin vous présenter quelque chose que je voulais vous présenter depuis longtemps, c'est les cartes de Rage, Rage Werewolf, qui est donc basée sur le jeu Garou, tout le jeu de White Wolf, du World of Darkness, enfin le jeu de rôle très très connu, qui est un jeu de cartes des années 90, et qui pour moi, je sais pas, ça doit être 95, 96 par là, et qui pour moi est le meilleur, ce qu'on appelle Dead TCG, donc les jeux de cartes qui sont morts, qui a eu quand même pas mal de, qui a eu quelques extensions, et qui est l'un des plus, j'adore les cartes, c'est les cartes probablement au niveau de la qualité même de la carte, des plus qualitatives qui a été fait, après les illustrations on accroche ou on accroche pas, mais le système de jeu aussi est très très cool, et j'en avais retrouvé, pour vraiment pas cher, parce que c'est un jeu qui vaut pas grand chose, j'en avais retrouvé des boosters fermés à ouvrir, donc on pourra découvrir ça ensemble, je vous expliquerai un petit peu le système de jeu, et pourquoi pas, peut-être qu'il y en a certains qui voudront s'y mettre, et vous verrez, le jeu est vraiment 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 très très sympa, voilà, un jeu coup de coeur pour moi, un de mes jeux de cartes préférés, et puis on verra ce qu'on fait la semaine prochaine, du coup on commencera la run de Dark Souls 3, je vous tiendrai au courant et en live et sur les réseaux pour voir quand est-ce qu'on commence la run de Dark Souls 3, j'ai envie que ce soit une run à thème, parce que j'ai fait Dark Souls 3 qu'une seule fois, j'ai pas fait les DLC, je l'ai fait au moment de sa sortie, donc c'est vraiment un jeu que je connais très très mal, alors que je suis un gros fan des Souls, mais j'avais envie que ce soit un peu une run à thème, et peut-être que ce sera une run à la faux, voilà, avec une grande faux, une faux-ci, telle la faucheuse, mais il paraît que l'arme est pas très très bonne, mais que ça devrait être viable quand même, on va voir, on choisira réellement, mais j'avais envie de faire une run sur un modèle un petit peu différent, et puis bien sûr, pour patienter, en attendant la sortie d'Elden Ring, je compte les jours, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, donc de très bonnes fêtes à toutes et tous, n'hésitez pas à venir les passer avec nous sur Twitch, et puis voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao tout le monde.